Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des PEPPEROMIA. PEPPEROMIA que voici. Là par exemple on est face à une PEPPEROMIA CAPERATA. Les PEPPEROMIA sont des plantes qui sont principalement issues d'Amérique centrale, Amérique du Sud, Afrique, Madagascar, un peu tous ces coins-là. En gros dans les forêts tropicales, subtropicales. On compte environ 1500 espèces. Ce sont des plantes qui sont à l'état naturel, on va souvent les retrouver en tant que plantes épiphytes ou lithophytes. C'est-à-dire qu'elles ont tendance à s'enraciner directement sur les arbres. Lithophytes, c'est comme le lichen, c'est la même chose, elles s'enracinent directement plus sur les pierres, sur la roche. Alors elles sont facilement reconnaissables grâce à leur inflorescence, qui est typique des PEPPEROMIA, qu'on va appeler une inflorescence en forme de queue de rat. Alors c'est aussi super pratique, c'est un très bon moyen biologique, naturel, pour se curer le nez si vous en avez besoin. Pourquoi pas faire un petit nettoyage des oreilles, voilà. Alors les PEPPEROMIA font partie de la famille du poivrier, c'est la même famille, donc les PEPPERACÉ. Donc dans la famille des PEPPERACÉ, évidemment, la plante la plus connue, c'est PIPPER NIGRA, donc le poivrier noir, le poivrier avec lequel on fait le poivre noir, le poivre blanc, qu'on a tous dans nos cuisines. Ceci dit, même si elles font partie de cette famille-là, elles ne sont pas propres à la consommation. Elles ne sont pas toxiques, ni pour les humains, ni pour les animaux d'ailleurs. Mais on les met pas dans sa cuisine, quoi. On commence pas à se dire, tiens, je vais faire une pizza PEPPEROMI, PEPPEROMI, parce que c'est une pizza PEPPERONI, pas PEPPEROMI, on ne confond pas, hein ? Voilà. Alors les PEPPEROMIA, il y en a pour tous les goûts. Ils sont buissonnants, rampants, retombants, verts, pourpres, gris, crèmes, panachés, etc. Alors pour citer les principaux, alors il va y avoir notamment PEPPEROMIA ARGUIERA, qu'on va appeler donc communément PEPPEROMIA MELONDO, PASTÈQUE, WATERMELON, dépendamment de la langue, d'où on se trouve géographiquement dans le monde. PEPPEROMIA CAPERATA, donc le PEPPEROMIA QUE VOICI. PEPPEROMIA POLYBOTRIA, on va aussi avoir toute une sélection de PEPPEROMIA qui vont être plutôt retombants, qui vont donner un effet super sympa dans des jardinières, par exemple. Entre autres, le PEPPEROMIA PUTEOLATA, on ne commentera pas sur le nom qui est un peu spécial, on se l'accorde. PEPPEROMIA PERESKIFOLIA ou PEPPEROMIA PROSTRATA. Alors non, c'est le nom vernaculaire, c'est pas le PEPPEROMIA de la prostate, c'est le PEPPEROMIA, ça s'appelle chaîne de tortue, voilà son petit nom, c'est un peu plus mignon. Et donc pour finir, on peut aussi nommer le PEPPEROMIA FERREIA, PEPPEROMIA FERRAIA, PEPPEROMIA FERRAIA ou FERRAIA, j'ai comme un doute sur la prononciation du nom latin de la plante, en tout cas qu'on appelle PEPPEROMIA HARICO. Alors celui-là, il a la particularité d'être ce qu'on appelle une plante à fenêtres, donc comme le sénéçon qu'on a ici, les sénéçons, donc il y a les sénéçons de ROLAIL qui fait des petites, qu'on appelle aussi collier de perles, qui fait des petites boules, ça c'est un autre cultivar avec une forme légèrement différente, mais c'est pareil. C'est des plantes qui ont comme une petite bande ici, plus translucide, et qui permet de faire passer la lumière directement à l'intérieur de la feuille. Alors c'est des plantes qui sont très sensibles au changement de place, parce que ça leur demande beaucoup d'énergie d'orienter justement cette petite fenêtre de la feuille vers la source de lumière, donc on les déplace le moins possible. C'est aussi des plantes qui vont toutes avoir la même caractéristique, de nécessiter une luminosité assez vive, ainsi qu'un très bon drainage. Aussi, petite parenthèse, par rapport au piléa pépéromyoïde, hémorroïde, pépéromyoïde, pépéromyoïde. On va y arriver. Dont on a beaucoup, beaucoup entendu parler les dernières années, qui était très en vogue, qu'on a vu souvent partout, là, sur Instagram, dans les salons. Voilà. Alors attention, lui, on l'a appelé piléa pépéromyoïde. Par rapport à sa ressemblance, ses feuilles ressemblent à celles de certaines variétés de pépéromya. Ceci dit, c'est bien un piléa, et non un pépéromya. Les piléas, c'est pas du tout la même famille que les pépéromya. Les piléas, ça appartient à la famille des urticacées. Donc voilà. C'est ressemblant, mais c'est pas du tout la même plante. Aussi, les pépéromya sont super pour créer des contrastes de couleurs, de textures dans vos intérieurs. On peut les mêler super facilement à d'autres plantes, les mêler entre elles, ça fait vraiment des super jeux de contrastes. Ça s'accorde entre autres très bien avec, par exemple, les bégonias. Alors, les pépéromya sont sensibles aux cochenilles, comme à peu près toutes les plantes tropicales, mais elles sont aussi très sensibles à la pourriture des racines, qui est due à des champignons pathogènes. Pour limiter ça, on peut, par exemple, saupoudrer la surface du terreau avec de la cannelle. La cannelle est un antifongique. C'est pas mal pour prévenir l'apparition de champignons pathogènes. Ça peut aider à guérir si ça commence à apparaître, mais si c'est un stade trop avancé, là, il faut vraiment faire quelque chose. Généralement, il va falloir aller jusqu'à la rempoter. Alors, à propos de rempotage, le pépéromya se rempote assez rarement. En réalité, bon, c'est comme beaucoup de plantes quand les racines sortent en dessous du pot, quand elles commencent à ressortir. Ceci dit, c'est quand même des plantes qui aiment être à l'étroit dans leur peau, comme beaucoup de plantes succulentes aussi, les cactées, toutes ces plantes-là. Pour le terreau, on va préférer un terreau léger. Et idéalement, on peut le mélanger avec du substrat pour orchider, pour assurer vraiment un très bon drainage. Ce sera très apprécié de votre pépéromie, et non pas votre pizza pépéroni. Concernant l'arrosage, alors là, évidemment, il y a tellement de pépéromya maintenant sur le marché, ça va varier quand même d'une espèce à l'autre. Globalement, on va retenir un arrosage plutôt classique, donc c'est-à-dire un terreau sec entre 2 et 5 centimètres de profondeur avant de ré-arroser la plante. Idéalement, il faudrait que ce soit à 50% sec avant d'arroser abondamment. Maintenant, il va y avoir quelques exceptions pour certaines variétés, notamment la pépéromya incarnat qui est caractérisée par des feuilles argentées et duveteuses, et aussi la pépéromya obtusifolia qui vont demander toutes deux, par exemple, un entretien pareil à des succulente. Donc, on attend que le terreau soit quasiment entièrement sec avant de ré-arroser. On arrose globalement très peu. Si votre pépéromya a été trop arrosé, elle va vous le faire savoir assez vite. Ses feuilles vont commencer à jaunir, les tiges ainsi que les inflorescences vont complètement ramollir. Grosso modo, la plante va très vite commencer à ne plus ressembler à rien. Donc là, il n'y a pas de doute. Souvent, c'est un excès d'arrosage. Donc, pas de panique. Dans ces cas-là, on arrête juste l'arrosage, évidemment, pendant quelques temps, juste en attendant que le terreau s'assèche un petit peu à nouveau, avant de reprendre un arrosage normal. Pour ce qui est de la lumière, les pépéromya n'ont besoin que d'assez peu de lumière. Je rappelle que c'est des plantes qui poussent au sein des forêts tropicales, subtropicales. Donc, évidemment, la clarté, c'est pas ce qu'on retrouve le plus dans une jungle. Si vous pouvez les placer sur un rebord de fenêtre, par exemple, exposé nord ou ouest, ça va être vraiment top pour la plante. Ce sera très apprécié. Ceci dit, encore une fois, là, il y a quelques exceptions. Plus elles vont avoir des feuilles charnues, plus elles vont avoir besoin de lumière. Aussi, les pépéromya qui vont avoir des feuillages panachés, crèmes, tout ça, vont avoir besoin aussi de plus de lumière. Mais là, dans ce cas-là, c'est surtout pour pouvoir préserver la couleur du feuillage qui fait leurs caractéristiques. Si elles ont moins de lumière, ce qui va se passer, c'est tout simplement qu'elles vont avoir un feuillage qui va retourner un peu plus vers le vert. Donc, on va perdre la couleur, l'originalité de la plante en question. Ce qui se passe, c'est que la plante va développer beaucoup plus de chlorophylle pour pouvoir recapter un peu plus de lumière. Pour terminer, on va éviter d'exposer les pépéromya à des températures inférieures à 10 degrés. Voilà. Idéalement, elle devrait se situer dans les 18-20 degrés, idéalement. Mais surtout, en dessous de 10 degrés, là, ça va clairement pas le faire. En hiver, on évite, par contre, de laisser la plante sur un rebord de fenêtre. La nuit, ça se refroidit considérablement et elle va juste se légeler, quoi. Donc non, on la déplace un petit peu en retrait de la fenêtre dans ces cas-là. Alors, c'est tout sur les pépéromya. Je pense qu'on est assez complet sur le sujet. Là-dessus, je vous laisse prendre soin de vos pépéromya si vous en avez. Allez vite en acheter si vous n'en avez pas. C'est vraiment des super plantes, c'est vraiment des belles plantes. Et puis surtout, amusez-vous bien dans vos jardins. Intérieur, extérieur, whatever. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...